Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu spécial, c'est que je vais vous proposer un petit tour en F22. Alors non, il n'y a pas de module F22, on est bien d'accord, il s'agit bien d'un mode gratuit qui existait déjà depuis quelques temps et qui est sorti en version 2 avec un cockpit dont une bonne partie des éléments est cliquable, enfin une bonne partie tout n'est pas cliquable, toutes les consoles ne sont pas cliquables partout, on a un cold start qui est très simplifié mais qui est présent, vous voyez là des boutons sans interaction, mais on a quand même un travail qui pour un mode gratuit est pas mal, alors sans atteindre le niveau du A4 qui reste la référence absolue d'autant que le A4 ne nécessite absolument aucun apport tiers, pas besoin de posséder Flaming Cliffs par exemple, et après évidemment le A4 est un appareil qui est plus facile à modéliser dans la mesure où l'avionique est quand même très très limité, donc je crois que ça restera le standard du mode gratuit par excellence. Là il vous faut posséder Flaming Cliffs 3 ou alors le module F15 puisque ce F22 va reprendre le radar et le hull du F15 notamment, mais à côté de ça on a des MFD qui sont fonctionnels avec différentes pages, donc là j'ai les moteurs, je peux avoir le Storm Management, on peut avoir le FCS, donc là je suis en Override d'ailleurs on va revenir en normal, auto, merci, je me disais mon avion, le nez pique tout seul, voilà ce que j'avais, ah non j'étais bien en auto, pardon je dis des bêtises. Donc on a différents modes, on a l'Override qui permet d'annuler tous les limitateurs, qui est très utile en Dogfight, on a aussi un mode Dogfight qui permet de dépasser le facteur de charge maximal, mais en Dogfight je vous recommande d'enclencher l'Override. On a un mode AOA aussi qui permet de prendre plus d'AOA. Donc on a quand même un travail sur les commandes de vol qui est pas mal, de quoi simuler une poussée vectorielle parce qu'en fait il n'y a pas de poussée vectorielle sur ce mode, mais on a quand même une agilité qui est sans commune mesure avec celle du F-15 de base, qui est pourtant déjà un avion agile. On a aussi un avion qui pousse très très fort, parce que là je suis quand même à 90% de RPM, un petit peu plus et je suis à plus de 450 nœuds, sachant que là, pour vous montrer la bête, j'ai quand même des bidons externes. J'ai quand même des bidons externes avec moi, parce que je pars sur un très très long vol, donc sinon l'armement est dans les soutes, les soutes dont l'ouverture et la fermeture est modélisée, le canon était également caché dans une petite trappe. Donc tout ça, l'ouverture est modélisée et se fait automatiquement. Donc on voit quand même qu'on n'a pas un avion de vol électrique, si vous voyez, je lâche le manche, il pique du nez, ce qui ne devrait pas arriver avec un fly-by-wire correct. Donc on reste quand même sur un F-15, étant donné qu'on n'a pas de datalink, même si je crois que le datalink n'est pas arrivé tout de suite sur le V-22, parce que je crois qu'il y avait justement un grand débat aux Etats-Unis sur la faisabilité d'avoir un datalink sur un avion qui était supposé ne pas émettre, puisqu'on demande quand même au V-22 d'être furtif et donc de réduire ses émissions. Mais il me semble que dans un premier temps, il n'y a pas eu de datalink. A vérifier, dites-moi si je dis de la merde ou pas, parce que ça m'arrive souvent quand même de dire de la merde. On a aussi un écran en bas, donc voyez, on a les baies d'armement, on peut activer le marquage comme quoi si le CM est actif ou pas, voyez, hop, j'active le CM, je l'éteins. Donc là, j'ai créé une mission qui va être en fait d'escorter des F-15E israéliens qui sont chargés de détruire une centrale qui fait de l'enrichissement en Syrie. Donc on va contourner toutes les défenses syriennes pour aller taper cette centrale. Il y a également un vol de F-16 israélien qui va être chargé de supprimer les défenses. Et tandis que là, vous voyez, je suis éclairé par des MiG-23. Par contre, il y a de fortes chances qu'il ne me voit pas encore. Malgré les bidons, normalement sans bidon, le F-22 est à peu près repéré à 6 nautiques. Bon, ce mot, ça change selon les avions. Je ne sais pas trop si les bidons ont un impact ou pas. Donc là, je peux augmenter ou réduire la taille du scan vertical. Ça, c'est le balayage vertical, mais ça, je l'ai mis sur une molette. Hop, vous voyez, j'ai les bandits. Ils sont là. Ils sont à 40 nautiques, donc normalement, ils ne me voient absolument pas. J'aurais oublié de mettre le verrouillage ? Ah non, c'est bon. On va passer en mode RR. Je consulte mes petites notes parce que j'ai envie de faire le profil. Je ne sais plus où je l'ai mis, mode BVR. Il est là. Hop. Donc normalement... On va essayer de donner l'ordre au petit copain d'attaquer. On a les AM120D sur cet appareil, donc les AM120D un peu boostés. Allez, normalement, on est déjà à porté. Ah, ça ne part pas. C'est normal. Je n'ai pas mis le Master Arm. Hop, Master Arm. Et Fox 3. On va s'éloigner. Allez, l'avion est hyper puissant. Il est vraiment hyper puissant. On va se mettre sur cette autre cible. On va se déverrouiller. Est-ce qu'il y a une poids à cette distance-là ? Boum. 1.023. Shooter. Très bien. C'est propre et sans bavure, si je puis dire. J'ai un ailier qui s'est fait shooter. Oh, il n'est pas assez loin. Allez, on croise. Il est où ? Je ne le vois absolument pas. 1.023. Il est là. Fox 3. Alors, est-ce que tu y vas lui, c'est-à-dire ? Ça, c'est un ami. Comment j'ai un ailier qui a pu se faire abattre ? Auvergine, auvergine, auvergine. 1.023. 1.023. C'est parti. Ça manque le datanink là quand même. Ça fait une éternité que je n'ai pas volé en F-15 non plus. C'est un peu du mal puisque c'est l'avionique du F-15. En fait je crois que je n'ai pas volé en F-15 depuis Flaming Cliffs 2, c'est pour vous dire. Là je suis un peu en mode à l'arrache, mais je crois qu'on les a eu. Allez on triche un peu, on va regarder où sont mes copains, où sont mes F-15 et mes F-16. Alors ils sont passés, ils sont passés dans notre dos en fait. J'ai peur que la mission soit compromise si les chasseurs, si les F-15 ont lâché, hop je remets en FCS auto. Si les chasseurs ont lâché leurs bombes, la mission sera foutue. Parce que l'IA aime bien lâcher ses bombes toutes comme ça. Alors on peut lui dire de ne pas le faire. Et je n'ai pas pensé quand j'ai édité la mission. Et il reste encore un MIG23. Tout ça c'est de la MIG23. Il y a un MIG23 qui est planqué dans le tas on dirait. Est-ce que j'ai toujours son SPIKE ? Comment c'est possible en fait ? Donne-idad. Le téléphone estarius. Le téléphone est ouvert. L' которое on est warn harpée. C'est démarque-transải. Cire. Ah, mon 3 qui s'éjecte. C'est bien, ils sont en F-22 et ils se font shooter par les MiG-23. Allez, tu vois, tu dégages. Normalement, le ciel est nettoyé, on retourne en mode 9 et on va reprendre la route. On repasse un FCS normal et je vais me mettre... J'aime pas ne pas avoir visu sur la puissance moteur. Voilà, on reprend le cap. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, on a... Altitude Hold, Route Follow. Non, tu prends pas ? Route Follow. Non, t'as pas envie. Altitude Hold, c'est bon, mais Route Follow, non. Ça, c'est les modes. En fait, c'est le raccourci clavier qu'on peut accéder à ça. IFF, il n'y a rien. Steer Point, ça fait apparaître. Lani Board, d'accord. Navas, ça fait apparaître l'ILS. Comme deux, rien. Et comme un, c'est le menu de communication. Moi, j'ai quand même perdu deux avions qui se sont fait marave par des MiG-23. C'est quand même magique. On a perdu un F-15E. Les MiG-23 étaient très énervés. Et les F-15E n'ont plus de bombes. Donc très bien, la mission ne pourra pas être effectuée. J'aurais dû, il faut que j'édite cette mission et que je leur dise... Bon, on va continuer pour le fun. Mais il faudrait que j'édite cette mission et que je leur dise... Ne... Ne larguez pas vos bombes. Parce que ça, on peut le faire. Il faut dire interdire le largage d'urgence. Et j'ai un doute sur comment on change de steer point dans Flaming Cliffs. Comment on change de steer point dans Flaming Cliffs ? Prochain waypoint. J'ai rien qui est bindé pour ça. Ce qui me reste de la place. Qu'est-ce qu'il me reste de la place. Oui, allez. Hop. Hop. Voilà, très bien. Waypoint 1, ça marche. Nickel. Donc très énervé le MiG-23. Ils ont pété 1 F-15, 2 F-22. Pour 4 MiG-23 abattus. C'est rentable, j'ai eu le prix de la MiG-23. C'est marrant parce que les MiG-23, ils me victimisent énormément en ce moment dans 10 sièges. J'avais fait une mission avec mon escadrille. En F-16, où on s'est fait péter par des MiG-23. Où en fait, d'un coup, à 20 nautiques, mon leader et moi, on les a perdus au radar. Comme ça. Magique. Les deux radars en même temps. On les a perdus. On les a réacquis à 10 nautiques. Et ils nous ont pété les fesses. Est-ce que les F-16 ont largué leur armement ? Eux, oui aussi. Donc le CID, c'est mort. Pourquoi ils veulent aussi bas ? On ne sait pas trop. Donc le CID, c'est mort. Voilà. En fait, la CID, elle ne sera pas traitée. Il faut que j'édite cette mission. Je vous la proposerais peut-être, si j'arrive à l'éditer et la rendre propre. Je vous la proposerais peut-être. L'idée, c'est de faire tout le tour de cette zone. Où il y a du SA-2 et du SA-6. D'aller là. Où il y a aussi du SA-2 et du SA-6. Et où il y a une usine que j'ai faite. Qui est, je suis disant, une usine de retraitement. Enfin, de production d'armes nucléaires. C'est au sud-est de Raqqa, en suivant le fleuve. Et en fait, ça s'inspire. Je ne pourrais plus vous donner le nom. Mais d'une véritable opération. De l'aviation israélienne. Où des F-15 et des F-16 sont réellement à l'étapé. Une installation nucléaire qui était dans le désert. Et à peu près, d'après les cartes que j'ai vues. Grosso modo dans cette zone-là. Donc je ne peux pas dire si je suis précisément. Bon, bras de fleuve. Ça se trouve que c'était là. Ou par là. Mais donc, ça s'inspire d'une vraie mission. Je ne pense pas qu'ils ont rencontré autant d'opposition en l'air. Puisque là, vous voyez, il y a des ligues 23 là. Et puis je vous mets un petit peu d'opposition de chaque côté. Là, elles sont visibles. Quand je publierai la mission, évidemment, je cacherai les vols. Donc regardez bien là. Et je pense que quand je la publierai, je vous la mettrai en commentaire. Je ferai un petit edit en commentaire. Pour dire, voilà, c'est bon, la mission est là. Juste que les gars se comportent proprement. Qu'ils soient juste en auto-défense. C'est facile à faire. C'est juste du petit réglage. Qu'ils l'arc par le remport. J'ai oublié de leur dire. Et je n'en ai pas pour l'onde. Je pense que dans les jours qui viennent, après la mise en ligne de cette vidéo, le lien sera actif. Après, il faut juste que ce soit validé. Parce que je l'ai proposé sur le site officiel. Donc il faut juste qu'il y ait une petite valide qui se fasse dessus. Donc sinon, ce mode F22, pour un truc gratuit, ce n'est pas vilain. Et ça me rappelle, en fait, un test, justement, par rapport à ce qui se fait dans World of Warships. Ou Wargaming. Alors oui, World of Warships, c'est gratuit. Mais Wargaming nous balance des copiés-collés. Donc comme je vous parlais dans mon test du Strasbourg. Là, DCIS, mine de rien, alors oui, les modules coûtent cher. Enfin, cher. Le prix d'un jeu complet, en fait, pour un avion. Sur les vrais modules, j'entends. Ceux qui en soi se comprend et se respectent, étant donné la quantité colossale de travail qu'il y a. Mais à côté de ça, DCIS, vous pouvez télécharger DCIS gratos. Vous avez accès au TF51, donc un P51 en armée. Vous avez accès de mémoire au Sukhoi 25T, qui est un avion complet. Vous avez le A4, qui est un véritable module. Vraiment, qui est, comme je disais, le summum en termes de mode, qui est gratuit. Qui ne nécessite pas d'avoir Flaming Cliffs. Vous avez ce F22, qui est très mid-core. Ce n'est pas de la simu pure et dure. Mais ça le place à peu près au standard des appareils que vous avez dans Flaming Cliffs. Alors, il vous faut soit Flaming Cliffs 3, soit le F15. Le F15, je ne pourrais pas vous dire le prix, mais c'est quelques euros à acheter. C'est peut-être quoi, 10 euros à tout péter. Sur la boutique de DCIS. Et boum, vous avez le F22 en plus. Évidemment, si vous êtes hardcore Seymour, le F22 ne va pas vous intéresser. Là, je fais m'humuse avec. Mais franchement, je ne vais pas m'y investir. Ce n'est pas le kiff. Je préfère voler en F16, voler en F18, voler en F14 avec des modules hardcore. Mais en soi, pour débuter, ce n'est pas dégueulasse. C'est franchement, pour un gars qui a fait ça tout seul, le mec qui a fait ça, il ne vous demande pas un euro. Il vous file ça, il ne vous demande pas un euro. Donc, gratuitement ou pour un budget d'une dizaine d'euros, vous pouvez repartir avec le TF51. Le F51, le Sukhoi 25T, le F15, le F22. Il y a un module aussi qui est en passe de passé quasiment officielle, je crois. C'est un avion d'entraînement, il faut aimer. C'est le MB339, si je ne me gourde pas de nom. Qui est pareil, un standard de qualité de ouf. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres boîtes qui nous vendent de la merde en copier-coller. Ce n'est pas de la simulation, c'est de l'arcade. Le développement d'un bateau dans leur jeu. Alors oui, il y a des artistes. Il y a du travail 3D, ok, très bien, super. Là aussi, il y a du travail 3D. Je vais vous remonter le modèle extérieur. Il est quand même loin d'être vilain. On vous rappelle que c'est le mec qui a fait ça. C'est gratuit. Les gars, ils vous le donnent, ils vous l'offrent. Vous avez des soudes qui sont animées. Là, on n'a pas vu en tirant, mais les soudes sont animées. Elles s'ouvrent. Les missiles, les 120 tombent des raquels en dessous. Et sur le côté, ça s'ouvre. Il y a un rail qui sort. Et la 9X, il est envoyé. Il y a un travail de dingue. On voit même les petits détails. Il y a toute cette surface qui sert à casser les ondes radar. Vous avez un nombre de skins de folie pour les avions. Franchement. Il y a ceux qui essayent de vous pigeonner et il y a les autres. Et encore, mon PC, c'est loin d'être une bête de guerre. Bon, ce n'est pas tout ça, mais on va monter. App et design gauge. On va prendre un peu d'altitude. L'avion, il banane quand même. Evidemment, on n'est pas sur du modèle de vol aussi poussé que sur les modules payants. Mais ça reste crédible. C'est beaucoup moins pété que le mode Sukhoi 57 qui est également proposé par un autre modder. Où là, le truc, c'est un X-Wing. Je ne vous le recommande juste pas. Niveau fuel, je suis à quoi ? J'ai mes bidons externes qui sont vides. Est-ce que je peux larguer les bidons externes ? Tanks, zéro. Est-ce que je peux les larguer ? Hop, hop, hop. Emergency jettison. Normalement, c'est parti. Et vous voyez, vous voyez les bidons, les réservoirs qui se vident petit à petit. C'est carrément pas mal. Bon, je pense que niveau carburant, je ne vais pas en avoir assez. Il va falloir que je rentre. Ma mission, je pense qu'elle est pétée. Ou alors, il consomme beaucoup. Et là, hop. Eh, j'ai quand même les rails, donc je veux être moins furtif. Je pense que la mission est morte. J'ai trop pompé de carburant sur le premier engagement. Donc il va y avoir des ajustements à faire sur cette mission. Il boit beaucoup ou c'est moins ? J'ai pas l'APC d'allumé pourtant. Après, j'aurais pu monter plus haut. Il grimpe bien, cet avion. On peut voir quand même qu'avec les bidons, j'ai été accroché tard. Donc c'est vrai que c'est le genre d'avion, on va pas le mettre sur des serveurs PVP. Je crois qu'il y a Glowing Sounder qui a un serveur PVP 22 contre le monde. C'est vrai que c'est abusé. Vous êtes tellement furtif, il pousse tellement. Vous êtes détecté grosso modo à 6-7 nautiques. En humain contre humain, vous violez tout ce qui bouge. Après, en termes de comportement, il est quand même facile à piloter. On peut faire des trucs de fou. Dès que vous mettez, vous désactivez le FCS, vous pouvez vraiment tirer le manche et faire des manœuvres de dingue. Alors on va tenter un truc. Les ennemis, ils sont là. Ils sont sous couverture de Sam. On va aller, allez. On va aller s'approcher d'eux. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le Sam va me détecter. On va demander le bras parce que j'ai pas entendu. Enfin j'ai pas fait gaffe, je parlais en même temps. Ça va être devant, vu l'heure du bleu vert. Pourquoi je les vois pas ? Ah oui, il y a mode aussi, je peux passer en TW S. Le nombre de barres, non. Où est-ce qu'on change le nombre de barres ? Ah parce que là, niveau de l'amplitude de scan, je suis moche. 35 000 pieds. Voilà, maintenant je les vois. Et je suis bien en TW S. Hop. On passe au mode PVR. Alors normalement, là, c'est pas parce qu'il nous spike qu'on est détecté. Là, le fait que vous l'ayez sur le VR-WR, ça veut juste dire que vous êtes dans son faisceau radar. Normalement, il vous détecte pas encore. Ah, on va repasser en TW S. Là, j'ai les deux. Et on va mettre plein de patates. Et on va tracer dessus. Et normalement, ah oui, je suis déjà apporté avec ces missiles-là. FOX-3. Et FOX-3. C'est un missile qui part sur chaque. Et je vais dire à ma patrouille, engager les bandits. Ah, ils vont quand même repérer là. à 18 nautiques. À 13 nautiques. Alors, on me dégage en faisant du tchaf. C'est quoi ce freeze de bâtard ? Merci. Un dernier FOX-3. MiG-29A endommagé. Détruit. Et boum. Les deux sont shootés. Magique. Bon, de toute façon, ça va être Artibi. Et vous voyez, on peut quand même... Bon, l'IA a fait de la merde. Enfin, l'IA a mis. Mais on peut quand même... Vous voyez, 2 MiG-29, ça se fait. Tranquilou. Et vous voyez là, le SAM. Est-ce que je suis dans sa zone de couverture ? Ah ben, je ne les ai même pas. Alors, les missiles, les R-27 adverses, ils sont passés totalement aux fraises. L'esquive a été facile. J'ai juste eu à... à cranquer un peu, à larguer du tchaf, et le missile, il est parti aux fraises complets. Bon, ben voilà, pour un petit tour à bord du F-22. Donc, la mission, on ne va pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai plus de missile. Il va falloir vraiment que je l'ajuste. Mais c'était surtout pour vous présenter l'avion. C'est quelque chose d'assez sympa. Il ne faut pas s'attendre à du ultra hardcore. Mais ça peut détendre. Ça peut être tranquillou. Et par rapport à d'autres modes qui sont bien plus fantaisistes, on a quand même quelque chose qui, en soi, n'est pas... Voilà. Et cohérent. À des fois, d'être réaliste, on va dire que c'est cohérent. Donc, je vous le recommande chaudement. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye !